Musique 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 Aujourd'hui nous achevons la fermeture de la voûte de la croisée du troncette. Les destructions des maçonneries causées par l'incendie sont vraiment maintenant derrière nous. On va pouvoir descendre l'échafaudage et entrer vraiment dans la dernière ligne droite de la préparation de la réouverture de la cathédrale. Cette voûte que vous voyez ici autour de moi est une voûte du 19ème qui a été remontée par Viollet-le-Duc à l'époque de la construction de la flèche au-dessus. Vous avez une courbe qui part du sommet de la flèche qui part comme ça, c'est bombé. En fait, c'est comme un pont. Un pont au-dessus d'une rivière, il ne peut pas s'écrouler parce que c'est un arc. Et ensuite, vous avez une autre courbe, qui est celle-ci. Donc finalement, vous avez un croisement de deux courbes. Ça fait les deux courbes qui font que cette coque est indéformable et qu'elle est auto-stable, si on peut dire. La majeure partie de la voûte s'est effondrée. Il restait les pieds de gerbe, donc les départs des arcs qui étaient en suspens. Donc on a d'abord démonté et consolidé les éléments qu'on pouvait garder au départ de ces arcs. Ensuite, il a fallu remonter les arcs, remonter les voûtins. Et l'enjeu majeur, ça a été la taille de cette voûte qui est absolument hors norme. Pour reconstruire cette voûte, il y a différentes étapes. Il y a d'abord les appareilleurs qui sont rentrés en jeu. Les appareilleurs viennent redessiner la voûte et réaliser tout le travail de stéréotomie. Ensuite, on a travaillé sur la reprise des pieds de gerbe, qui sont les départs des arcs. On a commencé par remonter les quatre arcs avec l'Oculus il y a déjà un peu plus d'un an et demi. Et puis une fois qu'on a eu monté ces éléments-là, pour bloquer structurellement la voûte, la flèche a pu s'élever dans le ciel au-dessus avec la charpente puis la couverture. Et enfin, nous sommes venus refermer ces cartes de voûte. On a reposé à peu près un peu plus de 7000 voûtins que vous voyez autour de moi. Et puis des centaines de clavots aussi qui constituent les quatre arcs que vous voyez. Avec l'Oculus, ils ont fait venir les meilleurs de partout, des équipes françaises, pour aider, monter, réaliser cet ouvrage rapidement. et qu'on puisse se remettre en selle pour la suite du planilier. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, le travail qui est fait ici. C'est un symbole très très fort pour nos équipes, pour l'ensemble des gens qui ont travaillé ici. Une fierté immense et un bonheur de voir enfin cette cathédrale refermée. L'intérieur, on peut dire, est quasiment achevé. Il ne restera plus qu'à faire le décor de dorure et de couleurs au niveau de l'Oculus, de replacer la Vierge à l'enfant sur son croissant de lune tel qu'il était avant et dessiné par Viollet le Duc, que nous avons restitué. Et puis, finalement, la cathédrale est plus ouverte en plein ciel. Donc, au niveau du climat, ça va également faire quelque chose de bien. La cathédrale va enfin retrouver son cadre originel. On n'aura vraiment que des travaux de finition dans la cathédrale, notamment au niveau du sol, dès que l'échafaudage aura été déposé. Et à ce moment-là, on pourra mettre en place le grand emmarchement de pierre. Et on a trouvé sur cette opération, comme dans toutes les composantes du chantier, cet état d'esprit, d'unité, de cohésion, d'engagement, de fierté, qui est le meilleur gage de confiance pour la réouverture dans quelques mois et qui explique la réussite de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada